Lorsque nous commençons la lecture d'un polar ou d'un roman d'aventure, ou lorsque nous envisageons de regarder un film qu'on nous a conseillé de voir, nous n'aimons pas qu'on nous en donne le dénouement. Dans un langage plus populaire ou plus jeune, nous n'aimons pas qu'on nous spoil les histoires. C'est pourtant vraiment le cas de l'évangile selon sa marque. L'intrigue de l'ensemble de l'évangile consiste dans la révélation de qui est Jésus. Les apôtres, la foule des disciples, les opposants, jusqu'au centurion au pied de la croix, découvrent peu à peu qui est Jésus. Mais pour le lecteur, tout est annoncé dès le début. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Pas de suspense, mais l'annonce dès que possible de la bonne nouvelle. Jésus est le Messie, le fils de Dieu venu pour nous sauver. Saint Marc semble nous dire, n'attendons pas la fin de l'évangile pour nous réjouir ensemble de notre salut. Le temps de l'Avent est de la même nature. Nous ne sommes pas dans l'attente inquiète de la naissance de Jésus. Jésus est né une fois pour toutes, il y a un peu plus de 2000 ans. De même, dans nos crèches, la mangeoire est vide en attendant le jour heureux où symboliquement nous y déposerons la figure de l'enfant Dieu. Mais nous continuons néanmoins de célébrer la messe et d'adresser nos prières à Jésus. C'est le fondement de notre espérance. Attendant la venue du Seigneur, nous jouissons déjà de la vie et de la joie qu'il nous donne. Dans l'Esprit Saint, annoncé par Saint Jean-Baptiste, l'Esprit Saint dans lequel nous sommes baptisés, nous pouvons garder les yeux fixés sur le Christ et creuser en nous le désir de sa présence. Ouvrons notre cœur, dans la confiance, à la joie de sa venue dans le monde. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Frères et sœurs, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada